Mon amour, demain nous ne pourrons pas nous voir. Je vais passer la journée avec mon Serra. Je ne la vois pas souvent. D'accord. On peut y aller ? Bien sûr. Il est tard et je suis très fatiguée. Allons-y. Eh bien, il était temps que tu reviennes, chérie. Où as-tu passé toute la journée, hein ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Écoute, Dimitriou, je suis fatiguée que tu me parles comme ça et que tu sois aussi grossier avec moi. Que ça te plaise ou non, je suis ta mère et je mérite le respect. Tu veux savoir où j'étais ? Oui. Au cimetière où se trouvent les cendres de mon père. Et comment ? Pourquoi ? Parce que c'est le seul endroit où je peux être tranquille pour réfléchir à ce que je vais faire de ma vie, pas comme dans cette maison où tu es toujours sur mon dos. Tu me fais beaucoup de peine, Dimitriou. Si tu as besoin que quelqu'un t'aide, je suis là, moi, évidemment, je suis ta mère. Maman, tu ne sais pas aider. Tu fais les choses seulement quand elles te conviennent. Et de quels conseils avais-tu besoin de la part de ton père ? Si je peux le savoir, bien sûr. Ah ! Tu ne sauras pas. Joséphina t'a surpris en train d'embrasser Virginia Arechiga. Que s'est-il passé ? Le fantôme de ton père est arrivé ? Il est revenu de l'au-delà ? Je sais ! Il t'a pris dans ses bras. Il t'a dit des mots d'encouragement. Maman, je crois que tu as eu la main lourde sur la dose de cachet. Je vais te dire une chose, Dimitriou. J'ai été la seule et l'unique qui t'a donné tout son amour. Et dis-moi, ce n'est pas toi qui m'as tenu éloignée de mon père depuis mon enfance. Tu sais... Je sais ce que je vais dire à Joséphina. Oui, en fait, tu m'as aidée, après tout. Je vais lui dire que grâce à ton exemple, je sais ce que c'est que la misère. Et que je ne vais pas faire ce que toi tu as fait à mon père. Je ne vais pas lui imposer ça, toutes ces sales histoires. Eh bien, fais attention, mon chéri, parce que... Ces sales histoires, c'est à toi qu'on est en train de les faire. Ce serait dommage que tu finisses comme ton pauvre père. Avec une femme qui, malheureusement, ne voit en toi qu'une espèce d'imbécile. Et qui cherche ailleurs le plaisir d'avoir... Un homme, un vrai homme. Et non pas un homme médiocre-lis comme il l'était lui. Parce que si tu as hérité de ça, Dimitriou, ça me fait beaucoup de peine pour toi. Je te laisse cet appareil ici. Regarde les photos, mon chéri, je les ai prises pendant que tu étais à ton rendez-vous spirituel. Pendant ta grande découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Dimitriou ! Où est-elle ? Mais qu'est-ce que j'en sais ? Dis-le-moi ! Je ne sais pas. J'ai oublié de te dire qu'elle a fait ses valises et qu'elle est partie de la maison. J'ai tout fait, Bressien, de la retenir, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu, elle est têtue. Ton frère ne va pas tarder à arriver. Je peux faire quelque chose pour toi ? Non, rien, Sandro. Merci beaucoup de poser la question. Je peux savoir ce que tu fais ici, Joséphina. Je vous laisse seul pour que vous puissiez parler. Vous permettez ? C'est gentil. Je t'ai posé une question. Réponds-moi, s'il te plaît. Thomas. Je suis venue te dire que j'accepte la condition que tu m'as imposée pour me rendre mon argent. Je vais divorcer de Dimitriou. Je vais quitter Aguasoul pour toujours. Qu'est-ce que je vais faire ? Joséphina, tu n'imagines pas comme ça me fait plaisir d'entendre ça. Je savais bien qu'un jour ou l'autre, tu allais te reprendre. Allez, viens là, assieds-toi. Mais quand, Thomas ? Quand partirons-nous ? Je ne sais pas. Laisse-moi deux jours pour tout arranger, ça ira. S'il te plaît, pas plus de deux jours. Je veux partir d'Aguasoul le plus tôt possible. Bon, c'est d'accord, mais il faut bien que tu divorces. Je sais, mais je n'ai pas besoin d'être présente physiquement pour ça. On peut envoyer un avocat pour que Dimitriou signe les papiers. Oui, oui. Ah, je vais demander à Sandro de bien vouloir s'occuper de ton divorce. Je ne crois pas qu'il refusera. C'est un très bon ami. Non, non, ça me semble très bien. Alors, Joséphina, raconte-moi, pourquoi tu as changé d'opinion ? Ah, mon frère, je préfère que tu ne me poses pas de questions. Bon, bon, c'est bon, je peux comprendre. Ce n'est pas la peine non plus que tu me dises tout. J'imagine que ce maudit homme fainéant, affligeant, t'a brisé le cœur à nouveau. C'est de ma faute, Thomas. Je suis entièrement coupable. J'ai mis beaucoup trop de temps à me rendre compte de toutes les erreurs que j'ai commises. Dimitriou est tel qu'il est. Et ça, je le savais bien depuis le début. Les gens ne changent pas. Ils changent pas. J'ai besoin de changer, Thomas. J'ai vraiment besoin de soigner toutes ces blessures que j'ai ici, gravées au plus profond de mon cœur, depuis le jour de la mort de mes parents. Oui, oui, je te comprends, Joséphina. Mais tu étais une enfant, ma chérie. Oui, c'est vrai, mais je... je ne peux pas continuer à vivre ainsi, avec ce... avec cette peur terrible d'être seul, Thomas. Je ne peux pas le supporter. Je ressens tant d'insécurité, je me sens laide. Mais non, non. Je me sens comme dévalorisée. Une petite chose. J'ai besoin de ton aide, Thomas. Toute cette tristesse est en train de me tuer. Arrête ça. Bon, écoute, je te promets qu'ensemble, nous obtiendrons toute l'aide dont tu auras besoin. Tu n'es pas seule. Tu es avec moi. Tu as mon amour. Je serai toujours là pour toi. Toujours. Merci. J'aimerais vraiment que ce soit vous qui célébriez la cérémonie, père Anselmo. Avec grand plaisir, mon enfant. Et qu'en pensez-vous, vous marier ? Eh bien, nous n'avons pas encore fixé date, mais j'aimerais que ça se fasse le plus tôt possible. Que dirais-tu de le faire dans six mois, Ezekiel ? Comme ça, nous aurons le temps d'organiser quelque chose de très beau. C'est toi qui décide, mon amour. Félicitations, Carlotta. Ça me fait très plaisir de vous voir si heureuse. Oh, merci, Rosario. Regardez. Oh, elle est magnifique. Mais tutoyez-moi. D'accord. Mon père, Macario m'a dit que demain, vous pensez retourner à votre communauté ? Oui, mon fils. Je lui ai demandé de partir très tôt demain. Oh, mon père. C'est dommage que vous deviez nous quitter si tôt. Eh bien oui, mon enfant. Mais rappelle-toi que j'ai des devoirs envers mes pauvres. J'ai une grande responsabilité envers eux tous. Et je ne peux pas les abandonner aussi longtemps. Oui, je comprends. Mais bon, vous savez que vous pouvez compter sur notre soutien. Merci, mon enfant. Merci. Et maintenant que vous avez décidé de rester vivre ici, à Gwassoul, eh bien tant pis, je viendrai vous rendre visite très souvent. Vous serez toujours le bienvenu, mon père. Je le sais, mon enfant. Je le sais. Merci. Madame Almonte est arrivée. Merci, Susanna. Merci. Je t'attendais. Je suis venue, mais sache que j'ai bien réfléchi. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu vas faire, Nadia. Mais sache que je ne vais pas te laisser seule. Qu'as-tu dit, Alessandro ? Eh bien, ce que tu m'as demandé. Je lui ai dit que nous allions passer toute la journée ensemble. Oui, c'est aussi ce que j'ai dit à Victor. Je pense qu'il ne se doute de rien. Et ton mari ? Il est à la mairie. Il ne rentrera pas avant ce soir et mon problème n'existera plus à ce moment-là. Nadia, demande ce que tu veux, je ferai tout ce que tu veux. Il faut que tu changes d'opinion, je t'en prie. Non, non, non. Je suis décidée. Et où est-ce que tu veux faire ça ? Je ne peux pas le faire à Agua, à Soul. Ce serait terrible si quelqu'un nous voyait. Notre vol décolle dans deux heures. Nous arriverons à l'aéroport de Mexico aux alentours de midi. Le rendez-vous à la clinique est à une heure et... Ils m'ont dit que vu le nombre de semaines de grossesse, il n'y aura certainement pas de complications. Alors nous pourrons prendre sans problème le vol retour qui est à 9h30. Bien ! D'après ce que je vois, tout est parfaitement calculé. Oh, Nadia, pour l'amour de Dieu, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Tu dois réfléchir. Non, non, Shira, s'il te plaît. Je te l'ai dit, ce n'est pas la peine d'y réfléchir. Ça va, c'est bon, je t'en prie. On doit se dépêcher, il faut qu'on parte pour l'aéroport. Allons-y. Merci. Dis-lui qu'il peut entrer. Bonjour, capitaine. Vous n'avez pas bonne mine, Matlo Mendoza. Le mariage de Solaris a eu lieu samedi, mais apparemment, vous avez continué à faire la fête jusqu'à aujourd'hui. Comment osez-vous vous présenter à la base Navalancy ? Capitaine, je ne suis pas ivre, si c'est ce que vous pensez. Eh bien alors ? Je n'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai des problèmes à la maison, capitaine. Je peux imaginer. C'est regrettable d'avoir assisté à ce qui s'est passé entre vous particulièrement pendant cet événement. Capitaine, je suis venu vous demander une permission de quelques jours, justement pour régler mes problèmes personnels. C'est d'accord. Prenez le temps qui vous semblera nécessaire, Matlo Mendoza. Merci, avec votre permission, capitaine. Un moment. Oui, capitaine. Assieds-toi, s'il te plaît, Dimitrio. À ce jour, tous les rapports que j'ai reçus concernant ton travail sont impressionnants. Laisse-moi te féliciter. Merci, capitaine. Tôt ou tard, nous finissons tous par être confrontés à des problèmes personnels. Je ne sais pas si tu pourras résoudre ce qui se passe dans ton couple, mais je voudrais te demander que cela n'affecte pas ton intention de faire carrière dans la marine. Ça se passe très bien, Dimitrio. Ne baisse pas les bras. Puis-je parler en toute confiance ? Comment dit-on ? Librement. Mais bien sûr. En ce moment, tu parles à l'ami de ton père et je me fais du souci pour toi. Toute ma vie, j'ai fait des choses pour d'autres personnes, pour mon père, pour lui faire du mal, principalement. La décision d'être ici, ce que je suis en train de faire de ma vie, je le fais pour moi. Alors, soyez tranquille, sachez que mon engagement est solide. Lauro ressentirait une grande fierté s'il t'entendait parler ainsi. J'aimerais pouvoir parler avec mon père parfois. Ton père n'est plus ici pour t'écouter, mais à chaque fois que tu auras envie de parler avec quelqu'un, viens frapper à la porte de ce bureau. Merci, capitaine. Une dernière chose. Es-tu toujours ami avec Adolfo Arguelles ? Pourquoi ? Parce qu'il semblerait qu'il vive avec Maria Zamudio. Et c'est très important que je puisse parler avec cette jeune fille. La dernière chose que je sais, c'est que Maria a quitté la ville. Pour aller où ? Je l'ignore. Adolfo m'a dit qu'un jour, elle a pris ses affaires et qu'elle est partie. Alors quoi ? Tu sais ou tu ne sais pas où vit le prêtre ? Ouais. Oui quoi ? Je le sais. Une fois, Maria m'a demandé que je l'accompagne. Jusqu'à chez lui, à côté de la sienne d'Adalessandro. Tu as bien compris ce que tu dois faire. Ça non, Pedro, s'il te plaît. Là, tu m'en demandes trop. Tu l'as déjà fait une fois, Adolfo. La deuxième fois, c'est beaucoup plus facile. Je ne peux pas. Oh, Adolfo. Tu as mis fin à la vie de Maria. Je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas me faire aussi cette faveur. C'est un curé. Écoute, un prêtre est un homme comme les autres. Comme toi, comme moi, des gens normaux. Oui. Et vu la somme d'argent que je vais te donner, Adolfo. N'importe quelle personne serait plus que disposée à le faire. Bon, d'accord. N'importe quelle personne demande à quelqu'un d'autre. S'il te plaît, parle-en. Ah bah surtout, il ne refusera pas. Ne me déçois pas, Adolfo. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça alors que j'ai tant de projets pour toi. En plus, pense qu'avec tout l'argent que je vais te donner pour ce travail, plus jamais tu n'auras de problème financier pour le restant de ta vie. Mais si tu refuses de m'obéir... Si tu refuses d'obéir, je te jure que tu vas le regretter. Pense que pour trois sous, trois misérables sous, Ézéchiel serait plus qu'heureux d'en finir avec toi. Non. Et d'autant plus maintenant que tu es devenu un obstacle qui se met en travers de ses ambitions. Et en plus, je crois qu'il... Qu'il serait capable de ne même pas me faire payer si j'apporte mon soutien à sa carrière politique. Que crois-tu ? Que crois-tu, idiot ? Vraiment, dis-moi. Qu'il dira non. C'est bon. Je vais faire ce que tu me demandes. Bien, Adolfo. Je veux que tu fasses ça loin d'où il vit et... Qu'en plus, tu me rapportes une preuve de sa mort. Ça doit se passer aujourd'hui, vu ? Aujourd'hui, non ? C'est tout. Allez, va-t'en d'ici. Tu n'as pas de temps à perdre. Allez, va-t'en d'ici. Ah ! Dis-moi, ma chérie, tu penses faire danser cette jeune fille ? Elle est très mignonne et regarde, elle a un joli corps et tout. Je suis sûre que les clients vont l'adorer. Ah, Soulema, je t'ai déjà dit non. Et en plus, je t'ai déjà expliqué que personne ne doit savoir que Maria se cache ici. Comment ? Ton mari n'est même pas au courant que tu l'as fait travailler ici ? Non, je ne lui ai pas encore dit. Eh ben, eh ben, et qu'en penses-tu rouvrir le bar ? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Avant, j'aimerais bien faire des travaux. Ah, c'est en absente. Pour le rendre un peu plus élégant. Mais pour ça, il faut de l'argent, chérie. Et pourquoi tu ne demandes pas à ton associé ? Non, comment veux-tu ? Angelica va très mal en ce moment. Non, 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 non. Comment je pourrais parler avec elle de ces choses-là ? Elle a déjà fait beaucoup en rachetant la escandida et le mariage. Ah, oui, le mariage. Le mariage, ma chérie. Et toi, le mariage, non. C'est que, c'est que, non. C'était comme dans un film. Ah, non, vraiment. Bon, la seule chose qui était nulle, c'est que malgré tous les beaux garçons qu'il y avait, je n'ai pas réussi à en dénicher un pour moi. Alors, Maria. Non, non, Maria. Il faut changer l'eau de ce seau, enfin. Ça ne sert à rien de continuer à faire ça avec de l'eau sale. Dépêche-toi, Maria. Mais quelle manière, hein ? Et pourquoi tu ne veux pas que je le dise à ton mari ? Parce qu'il ne veut pas que Monserrat vienne parler avec moi. Mais moi, oui, j'ai besoin de la voir, ma reine. Une seule fois. C'est d'accord, mon amour. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Rossi-Louis ne veut pas. Celui qui doit être fâché contre lui, avec raison, c'est Monsieur Almenté, parce qu'à l'Hacienda, il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça ? Oui, ma reine. Et c'est pour ça que je ne veux pas qu'Alessandro soit au courant. Il faut que tu ailles la chercher elle seule, et dis-lui de venir me voir. Je ne sais pas, Angelica. Je ne la connais pas. En plus, si je vais chez son mari et que je tombe sur lui, qu'est-ce que je vais faire, s'il te plaît, ma reine ? Je t'en prie, ne me dis pas non, toi aussi. Non, ma chérie. J'ai besoin de parler avec Monserrat. Amène-la. Oui, ma chérie. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi personne n'ouvre ? N'ouvre pas, Thomas, s'il te plaît, n'ouvre pas. J'ai demandé que personne n'ouvre. C'est Dimitrio. Ah, comment ça ? Tu n'as pas parlé avec lui ? Mais s'il te plaît, enfin, tu ne lui as pas dit que tu quittais Aguasoul pour partir avec moi ? Non, 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 Thomas, non. Je suis partie de chez lui avant qu'il me revienne. Non. Écoute, Joséphina, s'il te plaît, tu dois lui dire en face, les choses ne se font pas comme ça. Thomas, non, je ne veux pas le voir, non, s'il te plaît. Il va, il va me convaincre, Thomas, tu le sais bien. Je suis troublée quand je suis avec Dimitrio, je deviens bête, je ne réfléchis pas, je suis stupide. Oui, 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 c'est vrai, tu as raison, Joséphina, tu as raison. Tu as pris une décision et je ne laisserai pas Dimitrio te faire changer d'avis. S'il te plaît, viens là. Calme-toi, calme-toi, va dans ta chambre. Je vais arranger ça, sois tranquille. Je me charge de Dimitrio, je vais juste discuter avec lui et c'est tout. Oui, mais ne lui parle pas tant que je ne suis pas en haut. Mais oui, une fois que tu seras en haut, calme-toi. Allez, cache-toi dans ta chambre. Va. Je veux parler avec ma femme, laissez-moi entrer. Tu es en train de perdre ton temps Dimitrio, Joséphina n'est même pas ici. Joséphina ! Tire-toi d'ici, tire-toi d'ici. Je ne vais pas te le répéter. Je ne partirai pas avant d'avoir parlé à ma femme. Je t'ai demandé de ficher le camp, s'il te plaît, c'est bon. Joséphina ne veut pas parler avec toi, tu comprends ? Comprends-le. La seule chose que tu dois savoir, c'est qu'elle ne veut pas parler avec toi. Elle a enfin retrouvé ses esprits, s'il te plaît. Dimitrio, comprends-le. Elle va quitter cette ville avec moi. C'est tout, c'est comme ça. Non, c'est ma femme, elle n'ira nulle part, c'est ma femme. Joséphina décembre parlait. Joséphina décembre parlait. On va bientôt régler ça aussi, mets-toi ça dans la tête. Ça aussi, on va la régler. Quand tu auras signé les papiers du divorce. Et je te préviens tout de suite, tu ne verras pas un seul centime de son argent. Je te préviens, tire-toi d'ici. Je ne veux pas son argent. Non, non, non. Sous-titrage Société Radio-Canada